Il est comme ça, Cyprien, la pollution ne passera plus par lui. Il a décidé de se déplacer écolo. Alors la voiture électrique était la solution pour lui. Il est allé demander leur avis à des concessionnaires. Et là, bah, ça dépend, hein. Il y a ceux qui vendent de l'électrique. On a un truc électrique, c'est super sympa. Et ceux qui n'en font pas. Je voulais savoir si vous faisiez de l'électrique, d'abord. Vous faites que de l'hybride ? Bon, ceux qui en vendent, ils adorent l'électrique. Moi, je suis fan de cette voiture. Vraiment, la d***, je l'adore. Mais pourquoi en termes de conduite ? En termes de conduite, en termes de loupes, en termes de confort, il n'y a plus un bruit. Enfin, moi, je suis hyper fan de cette voiture. Les autres, bof. Il faut qu'il y a l'infrastructure. C'est toi, je veux partir en week-end ? Ouais, c'est ça, c'est vraiment pour la ville. Bref, il y a 2 écoles, quoi. Nous, au Pigeon, on aime bien tester les choses par nous-mêmes. Alors Cyprien, il s'est loué une voiture électrique, histoire de la tester dans les rues de Paris. Et il en est tellement fier, Cyprien, qu'il n'a pas pu résister à l'envie de frimer auprès des passants. Ambiance belite dans les rues de Paris. Excusez-moi, bonjour. Je peux vous demander ce que vous pensez de la voiture électrique ? Ah ben, je suppose que c'est formidable, c'est absolument formidable. C'est comme des vélos électriques. Elle est belle, hein ? C'est une voiture électrique ? Sérieusement ? Ouais. Ah ouais, elle est vraiment belle. Ben, je la trouve superbe. Vous savez que c'est une voiture électrique ? Ah non, j'en veux pas, non. Ah bon ? Je peux vous demander ce que vous pensez de la voiture électrique ? Mais monsieur, j'ai jamais essayé et je regrette. Je vais l'essayer bientôt. Vous trouvez ça bien ? Très bon niveau. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Oui. Je peux vous demander ce que vous pensez de la voiture électrique ? C'est du bien. C'est vrai, pourquoi ? Ben, je pense que c'est bien, mais bon, pour le moment, c'est un peu compliqué à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de bornes. Ça coûte cher. Mais sinon, je pense que c'est l'avenir. Et l'électrique, ça vous plaît ou pas ? Euh, ben, ça manque de puissance. Est-ce que votre voiture, il fait du bruit comme ça ? Non. Bon, comme on dit, les avis sont partagés. Sauf sur un point. L'électrique, c'est quand même une voiture écolo. Ça pollue ? L'écologie, tout ça, pour la nature, c'est quasiment bien par rapport à l'essence. C'est plus facile à faire de l'électricité qu'à aller sur le char, récupérer tout l'essence, tout le pétrole. On va avoir des problèmes par rapport à ça. Et le fait, ça pollue ou pas, vous pensez, ça ? Certainement pas, non. Ça pollue pas, bien sûr que non. Et pour l'écologie, tout ça ? On s'en fout de ça. Ben non, on s'en fout pas, nous. Mais on s'interroge. La voiture électrique est-elle vraiment si écolo que ça ? Il y a quelques années, le vert était l'argument massue des constructeurs de voitures électriques. Mais ça, c'est fini. Donc ils ont fait des pubs comme cette pub Renault, par exemple. Comme cette pub pour lutter contre la pollution, rouler en voiture. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un très beau slogan. Elle est pas totalement fausse, sauf qu'on ne lutte pas contre la pollution avec une voiture électrique. On pollue moins ou on pollue différemment. On pollue, disons, peut-être plus indirectement. Voilà. Il y en a eu d'autres. Il y a eu, par exemple, celle-là. Cette voiture n'a aucun impact sur l'environnement. Aucun s'est écrit en haut caractère. Ça, c'est effectivement pas loin d'être de la publicité mensongère. Parce qu'elle a nécessairement un impact sur l'environnement. On a tous un impact sur l'environnement. Rien qu'en parlant tous les deux dans une salle éclairée à l'électricité, on a un impact sur l'environnement. Ils ont utilisé la propreté, qui est le reproche majeur qu'on fait à l'automobile, c'est de polluer. Si on dit qu'on a trouvé un système pour ne pas polluer, tout le monde est content, tout le monde a gagné. Et donc ça, hop, ça, c'est interdit. Hop, plus droit, on jette. Oui, parce qu'elle est pas propre. Quoi ? Elle est pas propre, la voiture électrique de Cyprien ? Mais comment ça ? Pour en savoir plus, Cyprien, il a tenté de joindre des constructeurs de voitures électriques. Vous savez, c'est le moment dans l'émission où on voit le journaliste galérer par téléphone ou par mail pour finalement se prendre des vents. Oui, parce que vous traitez l'aspect aussi pollution. Oui, entre autres, effectivement, bien sûr. Ah, c'est ça, ouais, je me souviens. Eh ben non, notre position n'a pas changé. Bon bah, comme d'hab, on va faire sans eux. Bonjour. Bonjour. Martial, lui, il a bien voulu nous en parler de notre voiture électrique. Il a même accepté de monter dedans. Pourtant, Martial, il en est pas fan. Pour ce militant écolo, l'électricité, ça crée surtout des tensions. Donc là, par exemple, le moteur est allumé quand même. C'est extraordinaire, on n'entend rien. Tout petit peu. Ah, ça vous plaît pas. Bon, alors, on va vous pinailler. Alors, c'est parti. Ah oui, notre trip écolo, il nous l'a bien cassé, Martial. J'ai de gros doutes sur l'aspect écologique dans la mesure où elle consomme de l'électricité. Et en particulier, dans le cas français, ce sera 75% de l'électricité nucléaire. Après, il y a tout le coût de fabrication de la voiture. Là encore, il y a les batteries en plus. Le côté exploitation du lithium dans les pays andins. Et les désastres écologiques qui s'embêtent en particulier au Chili ou dans d'autres pays comme ça. Qu'il faut prendre en compte, à mon avis, avant de passer à une généralisation ou à un nombre important de véhicules électriques en France. Donc là, en fait, je pollue pas en ville. Enfin, je pollue moins en ville. Là, tout de suite, maintenant, là, en ce moment, nos feux rouges, on pollue moins en ville. En revanche, là, tout ce que je suis en train de faire, c'est pas bon pour la campagne, par exemple. Enfin, en tout cas, pas loin de la centrale nucléaire qui me produit de l'énergie pour que je recharge mon voiture. C'est pas bon du tout pour la production de déchets nucléaires, parce que les déchets nucléaires, c'est plusieurs milliers d'années, millions d'années. Et comme on sait toujours pas quoi en faire, on va avoir des stocks de produits qui vont polluer, parce que les déchets, même si on les stocke dans des endroits le plus sécurisés possible, il y aura toujours des émanations de corps radioactifs. Donc pour l'instant, on n'a pas de solution pour ça. Donc continuer à vouloir développer la consommation d'énergie électrique, alors qu'on n'a pas de solution pour les déchets nucléaires, c'est une grave erreur. Alors si je vous écoute, je peux pas conduire ma voiture thermique parce que je vais polluer. Ma voiture électrique, quand je conduis, je pollue pas, mais j'ai pollué avant et je pollue quand je la recharge. On fait quoi alors ? Je pense qu'il y a la solution de développer les transports en commun, que ce soit le train, le tramway, le bus. Et donc moi, ce que je crains beaucoup, c'est que si on développe massivement la voiture électrique, on va investir dans cette voiture électrique, dans des réseaux de bornes qui ne permettront pas et entreront en concurrence avec le financement des transports en commun. Et ça ne résoudra pas les problèmes d'embouteillage quand on entend tous les matins 300 km de bouchons dans la région parisienne ou de ralentissement. C'est un vrai problème qu'il faut arriver à résoudre rapidement. Et la voiture électrique ne sera pas la solution pour ça. Après notre petit road trip dans les rues de Paris, on lui a fait inspecter notre voiture. Mais ça l'a pas vraiment convaincu. Oh ! Mais ça ressemble à un moteur de voiture normale quand même, hein ? Oui. Bah... Il y a une batterie et tout ? Il y a une batterie... Il y a deux batteries à l'avant. Non, une, c'est quoi ça ? C'est une indication de tension élevée. D'accord. Donc c'est dangereux. On n'y met pas les mains. Oui, il vaut mieux pas. On n'a pas ça sur une voiture thermique parce que c'est du 12 volts, donc on n'a pas de tension. Là, si il y a cela, c'est qu'on est au-delà de la tension de sécurité de 50 volts en continu. Alors à quoi ça ressemble vraiment une batterie de voiture électrique ? Et faut-il en avoir peur ? Cyprien, il s'est rendu dans une usine où on les recycle, justement. Une batterie de voiture électrique est un produit dit sensible car ce sont des batteries de puissance, donc qui ont une énergie très, 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 très importante. Et il faut pouvoir gérer cette énergie dans des conditions de sécurité optimales. Bon, les conditions de sécurité optimales, Cyprien, il s'en est vite rendu compte. Pour pouvoir entrer dans l'usine de recyclage, il a carrément dû mettre un masque à gaz. Ouais, on a connu plus rassurant. T'as vu clair, j'ai peut-être retrouvé la batterie de ton ancien téléphone portable. Batterie de portable ou de voiture électrique, il s'agit de les recycler avec prudence. Faut dire qu'avec du cobalt, du nickel ou du lithium comme ingrédient, l'aspect écolo de notre voiture, on l'a un peu perdu de vue. L'opérateur de ce poste de travail prend la batterie, l'installe sur son poste de démontage. Afin de manipuler tous les types de batterie, nous sommes sur des organes qui peuvent bouger différents tonnages et différentes tailles de batterie. Ça fait 100 kilos, on disait tout à l'heure, à peu près ? Ça fait 100 à 300 kilos. Donc l'opérateur, en plus de ses gants, travaille sur des tapis isolés du sol et sur des matériaux isolés permettant de n'avoir aucun contact avec la masse. À partir de ce moment, on procède à la déconstruction de la batterie avec une séparation de tous les différents matériaux pour pouvoir être envoyés dans les processus de recyclage. Donc là, on procède à la séparation des différents accumulateurs permettant d'arriver à l'élément final, la cellule. Et donc là, on procède au désassemblage des cellules en enlevant aussi les câblages. Et vous avez ici les pôles positifs, négatifs permettant d'emmagasiner et de rendre l'énergie lors de l'utilisation de la voiture. Et alors ça, en fait, ça ressemble à des grosses piles ? Ça ressemble à des grosses piles. Certaines cellules sont cylindriques, certaines cellules sont rectangulaires, prismatiques. Ça dépend des constructeurs et des fabricants de batteries. Et c'est à l'intérieur de ces grosses piles qu'il y a les fameux lithium ? Il y a quoi d'autre ? Il y a quoi ? Tout comme les batteries se trouvant dans votre téléphone, c'est la partie qui permet d'emmagasiner l'énergie. Et pour réaliser cela, on utilise des produits tels que le lithium, le cobalt, le nickel, l'aluminium, le cuivre. Aujourd'hui, une directive européenne impose de recycler au moins 50% d'une batterie. Dans cette usine, on en recycle entre 70 et 80%. Et pourquoi pas 100% ? Bah, parce que c'est trop cher. Ça pourrait coûter des dizaines de milliers d'euros pour recycler une seule batterie. C'est-à-dire le prix d'une batterie neuve, je dirais, ça pourrait être aussi le prix pour son recyclage. Il en était content de sa voiture électrique, Cyprien. Il avait l'impression de faire un geste pour la planète. Et maintenant, il a comme un doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'achète un 4x4 ? Non, on va voir un député vert. Et pour lui, si aujourd'hui, la voiture électrique n'est pas tout à fait un moyen de transport écolo, il faut peut-être pas la rejeter entièrement. Il y a un avenir pour la voiture électrique en France. Franchement, vous y croyez ou pas ? Il y a un avenir. Par contre, celui ou celle qui dira demain, c'est du 100% électrique, nos voitures, se trompera. Je pense que ça devra être dans un volume de 10% du marché automobile à l'horizon de 5 à 10 ans. Moi, j'invite fortement à tous ceux qui installent les bornes électriques, eh bien, allez jusqu'au bout. L'électricité qui est à votre borne, eh bien, faites en sorte qu'elle soit verte. Développement des énergies renouvelables, construction de bâtiments à énergie positive, fabrication de batteries moins impactantes sur l'environnement, il y en a des solutions pour ne pas envoyer notre voiture électrique à la casse. Si, effectivement, on reste dans le monde actuel, vous pouvez être sûr que la voiture électrique n'est pas du tout une bonne réponse, voire pire. Si nous avons une vision et si nous créons une dynamique, on peut imaginer un tout autre monde positif en réponse pour 10% des voitures, pour quelques pourcents de la mobilité, parce que la question de la mobilité, ce n'est pas que la voiture, c'est aussi une autre culture. Bon, ben, la voiture électrique, en fait, je suis moyennement convaincu, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais garder la mienne, elle est pas mal. Pardon, monsieur, c'est la vôtre ? Ah, non, non, elle est très jolie, hein. Je vais rentrer à pied, en fait. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada